Hey coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez sûrement vu à la miniature et au titre, et bien on est là pour remettre un petit peu d'ordre dans sa vie quand il y a tout qui part à boulot, que ce soit physiquement ou mentalement ou bien les deux. En effet, moi avec mes problèmes de santé, plus le TDAH, plus l'anxiété, ces derniers temps ça a été complètement le dawa. Niveau douleur chronique, ça a atteint des sommets que ça faisait longtemps que ça ne l'avait pas atteint. Et du coup, forcément j'ai perdu le rythme sur plein de choses, j'ai pas réussi à tenir mon bujeu, plein de choses, j'ai pas réussi à tenir le rythme niveau sport. Bref, en essayant des fois de reprendre, et puis tic et tac et tac, et donc là on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Et pour ça on a besoin de quelque chose de simple. Bref, je vous invite à prendre votre petite boisson chaude, moi ici c'est citron gingembre, ça fait des biens avec le temps qui est un petit peu frisqué ces derniers temps. Donc même si vous n'êtes pas adeptes du bujeu, habituellement restez, et même peut-être particulièrement vous. Pourquoi ? Parce que ça va être une méthode, quelque chose que je vais vous proposer, pour essayer de se remettre dans un bon rythme, quand on a l'impression que tout parle à volo. Et justement là c'est mon cas, donc j'expérimente et je partage avec vous. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Qu'on soit habitué du bullet journal, ou le débutant, ou qu'on n'en ait jamais entendu parler, peu importe. On va pouvoir passer un petit moment pour nous, pour essayer de se recentrer sur nous, sur notre santé, sur notre bien-être. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'est un bullet journal, je vous invite à regarder la vidéo dans le petit, où je vous explique tout en première partie. Pour ce mois-ci, le mois d'octobre, je me suis concentrée sur un thème un petit peu spooky. J'adore cette période, et en plus, vous avez validé la proposition de ce thème dans les commentaires. Et vous m'avez suggéré aussi un petit accent sur le sommeil. Et moi ça m'allait très bien, parce que justement, je pense qu'il faut repartir par cette bonne base. Quand le sommeil, il ne va plus très bien, essayez de le remettre carré, pour essayer après de reconstruire des choses qui vont bien dessus. Donc je vous invite à me rejoindre à votre bureau, avec vos crayons en stylo, ou alors dans votre canapé, sous un petit plaid chaud, et avec votre poisson chaude. C'est parti ! On se retrouve avec notre carnet, avec évidemment une page de garde, que je vais doubler comme d'habitude. Et je vais aussi doubler l'intermédiaire, parce que cette fois, je pense qu'il y aura particulièrement pas mal de pigments, pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Donc on y reviendra, surtout après, pour ce mois d'octobre. Et ici, donc je suis venue mettre un sleep trackers avec objectifs, petite routine, et 31 petites citrouilles. Alors, j'ai décidé de ne faire qu'un tracker, et de me concentrer sur une partie. D'habitude, je fais plusieurs petits trackers, etc. Mais, je trouve que quand ça ne va pas trop, c'est important de se recentrer sur ce qui est important, sur un objectif en particulier, et de ne pas trop se disperser. Donc voilà, ici j'ai une petite routine pour le soir, mon petit objectif. Et puis, on va avoir des to-do list, tout simplement. Pas de semaine sleep cette fois-là. J'ai changé un petit peu. Pour vraiment aller à l'essentiel et ce qu'on a besoin, il y en aura quand même 12 là, déjà de fait. C'est très simple à faire, très rapide. Donc on pourra les refaire si on en a besoin de plus. Et voilà, on en a déjà 12. Donc après, il n'y aura plus qu'à continuer si on a besoin. Allez, on va pouvoir commencer. Je vous briefe vite fait sur le matos. J'ai chapitré comme d'habitude la vidéo. Donc on a créé en gomme, stylo, des stylos noirs de points de fil différentes. Et puis aussi des stylos de calligraphie avec des feutres pareils différents, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et puis des feutres de couleurs qui vont aller dans le thème que je veux, plutôt dans les orangés, couleurs chaudes, pour ce mois d'octobre. Et c'est parti. Donc je commence par le titre d'octobre, avec un esprit un petit peu fantomatique qui vient se dessiner comme une fumée, comme une ombre fantôme. Alors, je commence par ancrer tout le tour. Et puis après, on viendra colorier doucement au crayon gris, vous verrez plus tard. Évidemment, vous pouvez faire toute cette couverture juste en noir et blanc pour gagner du temps. Voilà. Mais j'essaie quand même, dans tous les cas, même si on la colorise, de la faire assez simple et rapide à faire. Ce sera notre petite bujou d'urgence. Ici, des petits toits derniers sur les côtés. On est dans le mood. Alors, désolé pour les arachnophobes, mais vraiment, elle est mignonne, celle-là, non ? Regardez, là, elle s'enroule autour de sa petite lune. Allez, je colorie le mois d'octobre avec du crayon gris. Prenez un crayon de couleur gris. J'ai eu la flemme, je vous avoue. J'ai pris le premier à côté. Ce sera quand même mieux avec un crayon de couleur qu'avec le crayon gris. Mais ça marche aussi. Surtout que là, c'est un 2H. Donc, voilà, ça fait très léger. Mais d'un autre côté, j'aime bien avec cette idée un petit peu. Après, je suis venue colorier ma lune en jaune. J'avais envie de rajouter un peu ça. Je la voyais vraiment jaune avec du crayon de couleur pour pas que ce soit trop fort et que ça prenne le dessus surtout. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser juste en noir et blanc et puis passer à la suite si j'aime. Et voilà, on arrive à la fin. Qu'en pensez-vous ? On va pouvoir passer à la suite. Donc, le slip tracker. Ici, j'ai écrit juste slip tracker. Je l'ai entouré de deux petits fantômes tout mignons et le tout dans une petite banderole. On va commencer par les ancrer en noir avec un feutre plutôt épais. Ça se verra bien parce qu'après, les petites citrouilles, on les fera un feutre plutôt épais. Je fais fin. Et hop, tes petits yeux, ils sont vraiment trop adorables. Du orange parce que ça a spooky. Halloween, octobre. J'adore cette période. Dites-moi votre saison préférée. Moi, j'adore l'automne. Je sais, c'est un peu une unpopular opinion, mais ce n'est pas grave. Donc, après, j'ai mis ma petite route du soir. Mais vous mettez, vous, ce qui est attrait à l'activité que vous avez mise. Vous avez mis autre chose. Et des objectifs avec heure de dodo souhaitée, heure de lever, de coucher. Voilà. J'ai laissé une petite place pour remplir. Comme ça, c'est libre à tout à chacun. D'imaginer à sa façon si vous voulez prendre ce genre de modèle. Se concentrer sur le sommeil. Pour dessiner les petites citrouilles, c'est très, très simple. C'est un peu comme des cacahuètes. J'ai fait deux cercles. Et puis, on les rejoint au milieu. Ça fait comme un huit ou une cacahuète. Et puis, après, on vient le séparer en petite noix de cajou. Pour venir lui faire ses petites tranches. Et puis, après, très simplement, lui faire sa petite queue au-dessus. Vraiment, je me répète. Mais moi, j'ai pris le sommeil. Parce que, pour moi, c'est la base pour revenir sur un rythme sain. Et moi, c'est la première chose qui part à l'avoulo. Quand je ne vais pas très bien. Quand la santé ne va pas bien. Que ce soit physique ou mentale. Et souvent, les deux, ça va de pair. Et bien, c'est le sommeil qui ne va plus. Déjà, de base, j'ai un sommeil très léger. Avec le TDA, j'ai du mal à m'endormir. Je me réveille plein de fois. Et en plus, j'ai des troubles du sommeil. Genre 1h nocturne assez régulièrement. Même si c'est beaucoup, beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Bref, le sommeil, c'est fragile. Mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre le sport. Si vous voulez mettre le dessin. La lecture. Vos routines d'écriture. Mais là, l'idée, c'est de se concentrer sur une activité. Pour déjà la remettre au centre de tout. Et voilà. On va pouvoir passer à la suite avec notre to-do list. Effectivement, ce mois-ci, j'ai fait le choix de partir sur des petites to-do list qui sont très rapides à faire. Et comme ça, on les utilise. Quand on en a besoin, les jours où on en a besoin. Peut-être pas tous les jours. Et on fait notre checklist pour la journée. Nos objectifs pour la journée. On peut le faire sur plusieurs jours d'avance. On peut les refaire ultra facilement. Mais là, je ne sais pas. Les semaines, ça m'angoissait un petit peu. Je ne sais pas vous si des fois, ça ne marche pas. Je sais que les derniers mois, j'ai adoré pourtant mon design. J'adore le faire et je ne l'ai quasiment pas utilisé. Mais parce que justement, j'avais du mal à suivre un petit peu le rythme de tout. Donc, j'en ai eu à quelque chose de plus simple. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on voit que ça ne va pas trop, il faut des choses un petit peu simples. Et de suite, rien que de le faire, je me suis sentie beaucoup mieux. Les idées bien plus claires et remotivées pour reprendre tout ce qu'il faut reprendre. Et même au niveau de la santé, j'ai eu l'impression que ça a un effet bénéfique. Mais pour moi, les activités créatives comme ça, ça me fait un bien fou sur mon bien-être physique et mental. Et je vous conseille vraiment d'essayer si vous n'avez jamais essayé. Même si on n'est pas très bon en dessin, etc. On trouvera toujours quelque chose qu'on aime bien faire. On peut mettre des stickers, etc. Et puis en vrai, on s'en fiche. Tout le monde est bon en dessin. On n'écoute pas les profs de l'école. Ils disent plein de petits. Non, c'est vrai. Moi, j'ai été traumatisée par mes profs en art appliqué qui m'ont dit que c'était toujours le dessin qu'il n'y avait pas chez moi. Voilà, désolée, ça ressort. En vrai, ayez confiance en vous. Suivez vos rêves. Et c'était la petite phrase bateau du jour. Mais c'est important. Je suis venue décorer mes petits coins avec des petits items qui rappellent ce qu'on a déjà utilisé. Donc, des petits fantômes, petites chauves-souris. Cette fois, je n'ai pas mis d'arriver. Lune et une citrouille. C'est rapide à faire. C'est assez simple. Pour les chauves-souris, c'est comme des petits U qui s'enchaînent. Et puis, un peu de jaune par-ci, par-là. Un peu d'orange. Ça vient rappeler nos thèmes. Ça vient mettre en valeur et mettre un petit peu de volu. Et c'est tout bon ? Et voilà, on a terminé. Ça a été assez rapide, je trouve. Assez simple. On a nos to-do. Là, c'est clair. Ça va être simple à utiliser. Ici, le sleep track que j'ai doublé. Voilà, pour que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Le petit sommeil, les objectifs, la routine. Vous mettez l'objectif de votre choix. Nos petits fantômes dans leur banderole. Enfin, qui entourent la banderole. Et puis, voilà. Et de l'autre côté, enfin, la première page. La page de garde que je trouve absolument adorable. Et voilà, qu'en avez-vous pensé pour ce mois d'octobre ? J'ai trouvé ça assez simple. J'espère que ça vous conviendra aussi. N'hésitez pas à me faire des suggestions pour le mois prochain sur ce que vous voulez voir dedans. Même pour d'autres types de vidéos, j'ai essayé de refrendre un rythme de 5. Avec tout ça. C'est toujours compliqué de bien s'organiser quand on a plein de passions à la fois, plein de choses à gérer et qu'on a envie de tout faire. Et je vous avoue que je me pose plein de questions quant au rythme que je dois avoir, que ce soit pour les vidéos. Et le podcast aussi. J'ai plein de gens à inviter. C'est super sympa, super cool et inspirant. Et puis moi, j'ai des sujets à aborder, et ça la fait avec vous, en ce qui concerne le TDAH, les douleurs chroniques. Bref, il y a de la matière. Il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à. Il y a aussi l'écriture qui me tient beaucoup à cœur et j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus. Il y a le travail d'architecte et le rôle que j'ai envie de trouver là-dedans. Et aussi, j'ai envie de développer tout ce qui est l'aspect récit, architectural, rédaction. Bref, dites-moi si vous aussi, vous êtes multi-passionnés, si avec votre TDAH, si vous en avez un, vous êtes pareil, ou d'autres neurotypies, ou même juste vous êtes multi-passionnés. C'est comme ça. Il n'y a pas forcément d'autres liens avec autre chose. Et puis pour revenir au journal, dites-moi la page que vous avez préférée. Moi, je ne sais pas si c'est celle-là ou la première page. En tout cas, ça m'intéresse dans les commentaires. Et faites-moi des suggestions. En tout cas, on se revoit très vite dans d'autres vidéos podcast. Mais en attendant, vous pouvez venir faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse faire connaissance au quotidien. At Marine Plumatipique. Non, pas Plumatipique. Qu'est-ce que je raconte ? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire et à partager la vidéo autour de vous. C'est hyper important pour me montrer que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. Dans tous les cas, à très bientôt. Des bisous et prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501